Ligue 1, Paris et Mbappé assure l'essentiel à Ajaccio. Le Paris Saint-Germain a fait respecter la logique en dominant facilement Ajaccio 3-0 vendredi 21 octobre au stade François Coty. Le Paris Saint-Germain a préservé son invincibilité, vendredi 21 octobre 2022, face à Ajaccio, 0-3, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, mais sans se rassurer particulièrement dans le jeu lors de la douzième journée de Ligue 1. Débutent mais pas de démonstration de la part de Paris. Cela fait plusieurs semaines que le leader du championnat patine et ne maîtrise plus les opérations de manière implacable. Le déplacement encore s'en est livré une nouvelle illustration et Christophe Galtier n'est pas plus avancé dans sa réflexion à l'issue d'une énième production brouillonne de ses troupes. Face au 18ème du classement, on aurait pu s'attendre à une démonstration parisienne, même en l'absence de Neymar, suspendu. Mais c'est encore un Paris Saint-Germain trop prévisible et sans génie qui s'en est d'abord sorti sur une contre-attaque classique et chirurgicale, un ballon récupéré et une passe en profondeur de Lionel Messi pour Mbappé, 24ème. L'Argentin s'est ensuite tranquillement joué de la défense en fin de match, 79ème, avant qu'Mbappé ne signe un deuxième but, 82ème, pour prendre seul la tête des meilleurs artificiers de Ligue 1 avec 10 unités. Sur une pelouse en très mauvais état, Paris ne s'est que rarement montré dangereux, comme s'il jouait à l'économie. Un constat devenu récurrent, surtout sur la scène nationale où l'équipe de Galtier donne parfois l'impression de se contenter seulement de l'essentiel. Mais si imperturbable. L'approche de la Coupe du Monde, 20 novembre 18 décembre au Qatar, est d'échéances européennes importantes, face au Maccabi Haïfa, mardi prochain au Parc des Princes, et à la Juventus, de novembre à Turin, en Ligue des Champions, et la crainte de se blesser peuvent expliquer un certain manque d'implication. Mais le Paris Saint-Germain tourne trop au ralenti en ce moment pour que l'excuse soit totalement valable. Galtier croyait pourtant avoir trouvé la clé en reconduisant le schéma tactique en 4-3-3 qui avait pas trop mal fonctionné contre l'Olympique de Marseille, 1-0, dimanche. Mais si Marco Verratti et Fabien Ruiz, pas loin d'être le meilleur Parisien, s'en sont bien sortis au milieu. La prestation de Renato Sanchez, titulaire pour la deuxième fois de la saison en remplacement de Vitigna, préservée, a été trop quelconque. Quant à la défense, toujours privée de Presnil-Quimpé-Möbi, en convalescence, de Sergio Ramos, suspendue, et de Nono Mendes et Danilo, blessée, elle a parfois vacillé, surtout en première période où Paris s'est fait bouger. Mais le Paris Saint-Germain aurait surtout pu se mettre plus rapidement à l'abri sans les approximations de Mbappé dans la surface. Le champion du monde a gâché deux énormes occasions, 36e, 57e, avant de finir par tuer la partie dans les derniers instants. Chahuté par le public malgré son doublé, Mbappé a été éclipsé par Messi, celui que tout le public a réclamé tout au long de la soirée. Avec un but et deux passes décisives, la pulga a été à l'image de son début de saison, très en jambes. De quoi exciter les spectateurs ajaxiens, trois enfants sont même entrés sur la pelouse au cours d'une interruption du jeu pour prendre des selfies avec l'argentin, toujours aussi imperturbable. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !